Ce que je peux vous dire, c'est que demander la sagesse et la vérité, et la richesse suivra. Un jour, une dame était quittée au travail à midi. Elle a récupéré ses enfants à l'école, et elle était en train de les faire manger quand elle a vu trois vieillards qui étaient assis sous le manguier juste devant sa porte. Les vieillards avaient l'air très fin, et la dame, très généreuse, elle a approché les vieillards. Elle leur a demandé, « Monsieur, vous pouvez venir, on va vous donner à boire, vous allez manger quelque chose. » Et les vieillards, un des vieillards s'est levé et a dit à la dame, « Madame, est-ce que votre mari est là ? » Elle a dit, « Ah non, il est parti au travail, mais il rentre dans quelques minutes. » Ils ont dit, « Bon, nous, on va l'attendre quand il sera là. Nous, on pourra rentrer chez vous et boire un verre. » C'était bizarre, elle a dit, « Bon, ok. » Donc, les vieillards ont attendu sous le manguier jusqu'à ce que le mari de la dame rentre. Quand le mari est rentré, la dame a dit, « Bon, elle a dit à un de ses fils, allez, j'ai appelé les vieillards, dites-leur que mon mari est arrivé, comme ça, ils viennent manger quelque chose. » Et puis, là, il fait chaud et ils n'ont rien à boire, donc, allez. Donc, le petit vient, il appelle les vieillards et les vieillards disent, « Ah, c'est vrai, vous êtes très gentils, mais d'habitude, quand on nous appelle pour nous donner à boire, nous ne partons jamais, nous trois. » Il n'y a qu'un d'entre nous qui va boire. Le petit a dit, « Mais c'est quoi cette histoire ? » Elle vient et le petit vient dire à sa mère, « Mais maman, les trois ne veulent pas venir. » Donc, la dame sort, « Mais venez ! » Ils ont dit, « Non, non. » Donc, la dame les a rapprochés pour dire, « Mais pourquoi vous ne voulez pas venir ? » Le premier des vieillards s'est levé, il a dit, « Écoutez, madame, il y a quelque chose qu'on ne vous a pas expliqué tout à l'heure. Alors, moi, je m'appelle Richesse. Mes deux amis que vous voyez assis là-bas, l'autre, il s'appelle Succès. Et celui qui a la barbe blanche que tu vois là avec le short, lui, il s'appelle Amour. D'habitude, nous tous, on ne peut pas venir. Vous allez devoir inviter un d'entre nous. La dame a dit, « Mais c'est quoi cette histoire ? » Elle court vite pour rentrer et réunir la famille. Elle a expliqué au mari. Et le mari a dit, « Bon, ben, donc on fait comment ? » « Moi, je suis dans les affaires, donc on va inviter Succès. » Comme ça, j'aurai du succès dans mes affaires. Un des enfants a dit, « Ah non, 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 papa, il y a déjà la richesse. Si tu as du succès dans tes affaires, ça apporte quoi ? » La richesse. Donc, pourquoi pas éviter, c'est-à-dire aller tout droit, prendre la richesse, faire venir la richesse. Comme ça, au moins, tu n'as pas à te soucier du succès. Et ils étaient en train de discuter quand la plus petite de la maison, de la famille, elle avait deux ans et demi. Elle commençait à peine à parler. Et elle a dit, « Amour, 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 amour ! » Ça les a surpris parce qu'ils ne lui ont même pas demandé son avis. Et elle apprend à parler. Elle a eu l'idée qu'ils puissent inviter Amour. La dame dit au mari, « Ah ouais, c'est quand même bizarre. Elle est la plus petite. Elle commence à parler. Elle a dit, « L'amour, effectivement, on a besoin d'amour. Donc, on va inviter Amour. » Donc, finalement, ils se sont tombés d'accord. Et ils sont sortis. Ils ont dit, « Nous invitons Amour. » Avec une grande surprise, lorsque Amour s'est levé et s'est dirigé vers la porte, succès et richesse étaient en train de le suivre. Et la dame m'a posé la question, « Mais, monsieur, monsieur Amour, tout à l'heure, vous nous avez dit qu'on ne pouvait inviter qu'un d'entre vous. Mais là, nous avons invité un. Et là, vous trois, vous êtes en train de venir. C'était une blague. » Et là, il y a Amour, monsieur Amour, qui prend la parole. « Euh, non, madame, justement, ce n'est pas une blague. Si vous aviez invité succès, monsieur succès serait venu seul boire un verre avec vous. Si vous avez aussi invité monsieur richesse, monsieur richesse seul serait venu boire avec vous. Mais là, par contre, vous avez invité moi, Amour. Et partout, moi, Amour, où je vais, je suis obligé de trimballer avec mon succès et richesse. Certains prient à chaque fois, ils veulent de l'argent. Honnêtement, je vous respecte ici, mais c'est être idiot. De prier et de chercher à être riche. Prier et chercher à être sage et chercher la vérité. La sagesse conduira et amènera la richesse seul. Parce que quand vous êtes sage, vous n'êtes pas intelligent. Vous ne recevez pas des ordres du monde extérieur. Vous recevez les ordres du monde intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Le plan, ce plan-là, il est juste. Au sûr, tu la font déjà. Je trouvais ça le bégard. Ce plan-là, c'est bizarre. Et là, le fait d'avoir vu ta formation, le fait que, voilà, le fait, bizarrement, j'avais pas ce stress que j'ai d'habitude quand je rentre en position. Le plan caméon, appliqué à un certain niveau, la vision de l'arbonnage, du graphique, je sais pas, je sais même pas comment dire. C'est comme si on a un ou l'autre regard, on a des yeux surhumains, en fait. Ouais. C'est tellement puissant. Pour moi, avec des petits pieds, je peux créer. Comment vous avez pu créer, mettre en place cette stratégie-là ? Parce que quand on voit ça, c'est étonnant, quoi ? La manière de parler du trading, ça m'a tellement ébloué. Wow. Quelle est cette stratégie-là ? Ce gars, ce que vous avez pu trouver dans la formation, si ça vous a fait du bien, Dieu merci. Et maintenant, c'est comme si je vous ai donné une basérative. À vous, maintenant, de bien la connaître. On sera en mesure de dire, sans qu'on ait tracé, sans qu'on ait mis absolument rien sur les graphiques, le marché de la mondiale. C'est comme si on connaissait le futur du marché, en fait. Oui, c'est exactement. Ici le Stifle, c'est le marché boursier. J'ai hâte de te retrouver parmi les semaines.